Bonsoir, bienvenue à la Vina. Nous sommes avec Simon Lambersen. Bonsoir Simon. Et bonsoir François. C'est pour une conférence sur l'histoire qu'on a titulée « Une histoire des histoires », « Histoire et historien de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui ». Je connais Simon depuis plusieurs années maintenant et j'ai vraiment eu envie de lui confier cette conférence parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire aussi bien de l'histoire du XIXe siècle dont il est spécialiste de l'économie sociale et solidaire, mais de manière générale des courants historiques et à chaque fois qu'on parle, je trouve ça extraordinaire et je me suis dit « Mais il faut que ça soit diffusé, il faut mettre ça aussi sur Internet ». Donc ce soir on va essayer de décrypter à travers les âges les différents courants historiques, voir comment l'histoire a été pensée, par qui, dans quel but et aujourd'hui dans quel type d'histoire nous baignons encore, quelle histoire on nous raconte de nous-mêmes et d'un avenir possible. Chez les anciens Grecs, on parlait de trois moyens d'accès à la connaissance, histoire, philosophie, poésie, et Simon non seulement est historien mais est aussi philosophe et poète, amateur de poésie, donc ça tombe bien, c'est trois voies d'accès par la raison, par l'expérience et par l'inspiration. Le XIXe siècle, un siècle où tout s'est accéléré, le siècle qui résume tout, donc être spécialiste du XIXe siècle, c'est aussi embrasser quelque part la totalité de l'humaine condition, comme disait Montaigne. Et puis l'économie sociale et solidaire, c'est l'idéalisme, c'est l'utopie, raconter l'histoire, oui, mais aussi la faire ensemble. Comme disait Orwell, qui contrôle le présent, contrôle le passé et contrôle le futur dans 1984. Une autre citation, toujours d'un auteur anglais, Shakespeare, l'histoire est un récit de bruit de fure raconté par un idiot. Il y a malheureusement aussi beaucoup d'idiots, au pluriel, qui racontent l'histoire, donc on va essayer de ne pas être parmi ceux-là ce soir, mais de dénoncer justement les falsifications et les raccourcissements de l'histoire, connaître les âges d'or et les âges sombres qui ont fait l'humanité pour s'en inspirer, pour ne pas les répéter, pour les réinventer, pour réinventer autre chose. L'histoire, c'est le devoir de mémoire, rendre justice à ceux qui le méritent et guérir la mémoire pour la rendre plus saine et encore une fois réinventer. Je trouve qu'on vit dans une ère à la fois d'amnésie où tout revient à la surface, mais on oublie aussitôt dans un mélange d'impuissance ou de colère ou de cynisme ou d'engagement. heureusement, il y en a qui continuent à s'engager. Et voilà, Simon, est-ce que tu veux te présenter rapidement quel cursus tu as eu dans quelques mots ? Oui, de manière rapide. Bon, d'abord, merci François pour cette invitation. Merci à vous, à ceux qui vont visionner cette conférence d'être là, de manière générale. Alors moi, effectivement, j'avais un cursus en fac d'histoire, où j'ai fait un dug à l'époque, sous l'ancien régime, une licence, puis une maîtrise d'histoire contemporaine. Donc, en fait, voilà, l'histoire contemporaine, c'était après 1789, en gros, et donc sur la France, parce que je ne suis pas trop doué dans les autres langues vivantes. Et j'avais fait plutôt sur le XXe siècle, sur l'histoire locale. Voilà, un petit peu en histoire, et puis après, je me sentais frustré, en fait, à la fin de l'histoire, en fait. Je ne savais pas trop pourquoi, mais quand ça était là, voilà, donc j'ai fait après un master de Sciences Po, où je pensais pouvoir faire de l'histoire. Erreur fatale, j'ai fait des politiques publiques, j'ai fait un peu tout, sauf de l'histoire, en fait. Mais mon mémoire, quand même, portait sur l'histoire. C'était l'histoire du PSU. J'avais fait mon mémoire d'histoire sur l'histoire de Jean Verlac. La biographie de Jean Verlac était l'adjoint à l'urbanisme de Dubedou, donc sur la politique urbaine de Grenoble. Et puis après, j'ai fait un mémoire de sciences politiques sur l'histoire d'un parti qui s'appelait le Parti socialiste unifié, dont personne n'avait encore regardé les archives, et c'est le seul parti politique. Donc toutes les archives ont été conservées. Et tu as aussi écrit un livre sur les fourriéristes. Voilà, c'est en 2017, où là, j'ai fait un travail, du coup, un peu d'éducation populaire, en association, etc., sur, en gros, l'histoire de l'économie sociale et solidaire, c'est une sorte d'anachronie. Mais j'ai expliqué très vite pourquoi. J'ai décidé d'en faire une histoire locale, de montrer comment à Grenoble, au XIXe siècle, dans un siècle, a priori qui ne se prête pas à ce qu'on voit un petit peu de l'économie, de la solidarité, des choses comme ça, comment tout ça s'a pris racine à ce moment-là, par les mutuelles ouvrières, par des coopératives, par des associations de production, de consommation, enfin, par toute une série de choses qui me semblaient importantes pour, en fait, nous dire qui nous sommes aujourd'hui, en fait. Voilà, et on est encore, on est encore quelque part, pas totalement sortis du XIXe siècle. Voilà, même si on est au XXIe. Ok. Tu en as un deuxième en préparation, là ? Voilà, donc il y a un deuxième qui fait cette fois le XXe. Donc, en fait, on peut dire que c'est une progression chronologique, mais pour moi, c'était une forme de récession, presque, parce que j'étais là aussi frustré de ne pas retrouver le bonheur que j'ai eu à écrire sur le XIXe. Donc, c'était quelque chose de beaucoup plus laborieux, beaucoup plus dur, en fait, à la tâche. Voilà, et donc, on y voit le bout, là, difficilement, mais voilà, qui va sortir sous peu. Il y a un travail également collectif, ce soit plus de prospective sur les dernières années et les quelques années qui nous amènent à 2030, sur la situation dans la région grenobloise de tout ce qui est associations, comme la VINA, qui en fait partie, fait partie, le vaste champ des associations, elles-mêmes faisant partie du vaste champ de l'économie sociale solidaire avec les coopératives, les mutuelles, les fondations. Voilà, donc c'était une forme quelque part d'histoire économique, mais bien évidemment aussi une histoire politique. Ok, voilà, ok. Bon, on va tout de suite commencer alors dans le vif du sujet. On va suivre en ordre chronologique pour cette conférence, histoire vraiment d'avoir un déroulé de cette histoire ou des histoires, quoi. Alors, dans l'Antiquité, quelle était la façon de raconter l'histoire ? Quels étaient les auteurs et comment fonctionnaient-ils, en fait ? Alors, ce qu'on appelait l'Antiquité, c'est, dans l'historiographie, considéré comme, finalement, le début de l'histoire. L'Antiquité, c'est la naissance de l'histoire. Et en réalité, c'est le moment où il y a une sorte de coupure qui est instituée par le monde occidental, mais le monde aussi de notre civilisation, entre ce qui est une préhistoire, une part, et la naissance de l'histoire. Et la naissance de l'histoire, on considère que c'est l'écrit, la diffusion de l'écrit, qui marque cette entrée dans l'histoire. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, c'est la naissance, ce qu'on appelait au 5ème siècle avant Jésus-Christ, le miracle grec. Donc, c'est le moment où vous avez la démocratie, vous avez, en gros, la police, donc la politique, mais à l'échelle d'une cité. Et une cité, c'est quoi ? Ce n'est pas un lieu. Ce sont, en réalité, des hommes. Voilà. Ça, il faut le comprendre. Et, alors, comment cette histoire a pu se diffuser ? Par travers l'œuvre de quelqu'un dont Cicéron va l'appeler plus tard, bien sûr, le père de l'histoire. C'est lui qui a décroché, si vous voulez, la paternité de raconter des récits vrais, en réalité. C'est-à-dire, ce personnage est Hérodote. Dont on sait, bien évidemment, peu de choses. Et finalement, tout ce qu'on peut s'en saisir, c'est ce que lui-même a écrit. Donc, dans Historia, qui veut dire, disons, l'enquête. C'est une enquête qu'il fait, à travers des voyages. Hérodote, qui est, si je m'abuse, d'Asie mineure, fait, eh bien, jusqu'en Égypte, voilà. Il traverse aussi le croissant fertile, et ça, et il raconte ce qu'il voit. Donc, fondamentalement, c'est, en grec, c'est l'opsis, c'est la vue. Voilà. Donc, il y a une vision directe, en fait. Voilà. Un témoignage, mais c'est la vision directe, etc. Alors, il explique les sites, les peuples, les sites, ont-elles pratiques ? J'ai ouï dire que... C'est à l'instant. Voilà. Ça, c'est Érodote. Dans le mot enquête, il y a l'idée de poser une question, quoi, d'avoir une interrogation et... Il y en a plus loin que les apparences. Sans interrogation, il n'y a pas de recherche. C'est un peu la tête de l'étoile. On cherche une réponse, ou alors une question supplémentaire à une précédente question, en fait. On approfondit la question. Et on considère que le pendant d'Érodote, quelque part, c'est quelqu'un qui est plutôt, finalement, le vrai père nourricier, cette fois, des historiens d'aujourd'hui, c'est Thucydide. Thucydide est toujours dans la Grèce athénienne, où c'est Athènes qui est le capital de l'Empire, qui est constitué parce qu'elle abrite le trésor de la ligue de Délos. Donc, c'est des ligues d'îles et de cités grecques qui sont sous la primauté, sous le primat d'Athènes. Et à Athènes, il y a Thucydide qui raconte la guerre de Péloponnès. C'est une guerre qui oppose Athènes, la démocratie, à Sparte, une forme de la royauté, on peut dire. Et c'est, en fait, une histoire politique qui naît. Sparte, c'est le culte de la force brute, quelque part, des guerriers de fer, alors qu'Athènes, tu n'as pas eu du miracle grec, il y avait aussi les arts qui étaient importants, les arts et les êtres, alors que Sparte, peut-être, c'était beaucoup moins important. Et en fait, c'est à ce moment où se crée une dualité, il y a une sorte d'opposition, il y a une polarité. Et Thucydide, là, il cherche à avoir, plus seulement un témoignage, mais vraiment après coup, une fois que la guerre s'est terminée, il raconte l'histoire de la guerre du Péloponnèse et il prend un héros. Avant, l'héroïsme, c'était des personnages de l'Odyssée, ce qui va presque être l'épopée, en réalité, et qui sont des personnages dont on ne sait pas, l'Homère, on ne sait pas s'il est historique, même certains ont dit l'Homère, on se représente comme un homme, barbu, je ne sais pas, et en fait, certains vont dire l'Homère, c'est une femme, enfin, voilà. Et donc, c'est l'Odyssée, l'Ila qui est plus proche, finalement, de ce qui va être aussi la Bible, en fait, voilà. Et alors que là, Thucydide, c'est une œuvre presque unique, comme ça, un ray de lumière qui jaillit, comme ça, et qui éclaire une question qui est cruciale, parce que c'est la survie de la cité, une survie de ce système qui est posée, en réalité, et donc il faut chercher, cette fois, un héros qui n'est pas Ulysse, qui n'est pas le personnage qui, celui légendaire, qui se balade un peu partout, mais le personnage qui tient la cité, qui est sédentaire, et qui, Périclès, avec un discours de Périclès, qui est un discours de guerre, un discours qui, on ne sait pas si, justement, avéré réellement, mais qui par l'écriture de Thucydide, du coup, fait autorité, historiquement. Voilà. Donc ça, c'est Athènes, qui est régie par la police des Athéniens. C'est les Athéniens qui se sont constitués, tant que tel, c'est pas Athènes, tant que tel, c'est les Athéniens, et les différents Grecs qui sont autour, qui constituent le ferment de la civilisation grecque, qui est absorbé dans un nouveau temps, et c'est pour ça que je reviendrai à la fin, sur l'importance d'histoire un peu universelle, qui montre le passage de civilisation à deux civilisations, parce que ça a un intérêt même pour la compréhension de l'histoire, la façon dont l'histoire est racontée. Il faut voir des choses comme des sortes de poupées russes qui s'emboîtent, comme ça, et qui enveloppent, qui enveloppent constamment, une civilisation qui s'enroule même, et donc, elle-même, dite comme des civilisations mortes, en fait, continue de vivre, même dans son enroulement, se plie, inspire, inspire, aussi. Alors, sur l'antiquité grecque, effectivement, tu as cité les épopées, c'est-à-dire que l'histoire, au départ, elle est chantée à travers des grands essais mythiques, et il y a une dialectique entre l'histoire et le mythe, et en préparant la conférence, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, mais le mythe, il est important. Dans quelle mesure le mythe peut inspirer l'histoire ? Le mythe. Parce qu'en fait, chez Platon, il y a une opposition entre le logos, qui est le discours rationnel, et le mythos, qui est du domaine de la légende, mais le mythos lui-même, ça peut être du domaine de l'inspiration, et ça peut amener à transformer le réel, donc c'est pas forcément mauvais d'avoir des rêves et des inspirations comme ça. C'est une forme de complémentaire, mais c'est encore trop faible de dire ça. Il y a plusieurs aspects, il y a à la fois, dans le mythe, une surcompensation du réel, il y a un côté de réel qui n'arrive pas à se dire, et donc qui ne peut passer que par le mythe et par les atours, en fait, qui me semblent aujourd'hui fictionnels, mais en fait, qui concernent des formes d'histoire qui reviennent, quoi. Le mythe, c'est vraiment ce qui dans l'histoire revient. Oui, voilà. En fait, ce qui est remplaçable dans le mythe, c'est que ça parle des structures, des comportements humains, de la psychologie. Ça parle de la symbolique, alors que l'histoire rationnelle peut-être arrive, enfin fait tout un chemin vers le symbolique. Le mythe n'a pas fait ce chemin, puisqu'il part du symbolique pour revenir à du pur récit. C'est pour ça que vous avez la structure des contes qui marche bien avec les mythes, parce qu'il était une fois où vous avez trois petits, trois frères, l'aîné, le cadet, et qui sont posés. C'est des structures qui sont posées. Et le mythe montre ce qui s'est passé, ce qui peut encore se passer, et dans ce sens-là, il peut être supérieur à l'histoire. Si quelqu'un connaît mal l'histoire ou manque d'intuition, le mythe permet d'être voyant. Alors, une autre chose aussi, ça on en reparlera par une idée de progrès, mais dans l'Antiquité, il y a vraiment l'idée que l'humanité va d'un âge d'or à un âge noir ou à un âge de fer. On trouve ça chez Hésiode, avec les différents âges de l'humanité. Ça, c'est encore avant Hérodote, Hésiode. On a ça en Inde, on a ça en Amérique latine. Et l'idée du progrès, on en parlera plus tard, on ne va pas déflorer le sujet. Alors, on passe de la Grèce à l'Antiquité romaine, maintenant. Quels sont les historiens romains de grand renom, et qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Il y a Fabius Pinter, qui est le premier historien avéré, reconnu, qui est 200 ans avant Jésus-Christ, et donc ce moment des guerres puniques. Mais, étonnamment, il ne fait pas partie du fameux canon, parce que dans toute Spline, vous avez les classiques, les auteurs classiques, dont on compulse, dont on fait des anthologies, on rédige vraiment des hommages, enfin, du coup, ils ont une notoriété, quoi. Lui, pas trop. Bon, je ne me suis pas rattardé sur la question, mais... Dans les guerres puniques, on rappelle que c'est Rome. Et oui, c'est Rome, parce que c'est en direct, presque live, entre Rome et Carthage, donc en fait, c'est Carthage qui est plus fort à ce moment-là. Et Rome a tout intérêt à essayer de simplifier, puisque c'est Rome qui a eu la main, donc... Et donc, c'est le troisième siècle avant Jésus-Christ, entre Amilcar, le père d'Hannibal, et ensuite Hannibal. Et donc, il faut attendre vraiment, cette fois, l'affirme, l'affirmation romaine, à travers, en gros, la période de César, enfin, César, quoi, pour avoir César lui-même. Cette fois, ce n'est pas comme si vous aviez Périclès qui avait écrit la guerre des Péloponnèses et qu'il n'y aurait pas un Thucydide, c'est ça. César, c'est le Périclès qui n'aurait pas eu son Thucydide, quand il fait ses commentaires sur la guerre des Gaules, enfin, c'est celui qui, quand il stratège, il gagne cette guerre des Gaules et il écrit, voilà. Il a, finalement, ce génie d'être à la fois dans l'action, la description. Et vous avez l'orateur, au même moment, un peu son intergo. Alors, on a beaucoup essayé de jouer en disant, c'était une forme d'ennemi. Enfin, il y a Cicéron qui est l'orateur, qui capte énormément. Lui, c'est une sorte d'éponge et c'est lui qui va dire, donc, Hérodote, c'est le père d'histoire, c'est notre... C'est ce que les latins, en même retiennent des Grecs, quelque part. Et, si vous voulez, c'est ça. Ça va être une histoire, finalement, qui va entrer dans le... Oui, enfin, pas l'héroïsme, mais il va y avoir un canon classique qui se constitue petit à petit. Alors, tu as Suéton, ce qui va faire la vie des douze Césars. Tu as Sallus, tu as quelques... Un romain comme ça, Tacite, qui fait aussi l'histoire des guerres, la dernière grande guerre, vraiment, qui est très important pour Rome, ce qui est contre les Germains, etc. Ça, c'est Tacite qui en parle. Et, cette fois, c'est plus les consuls, ni l'empereur qui parle de ces guerres. Ça va être le... Finalement, ceux qui vont être ses serviteurs. Ça va être une histoire serve. Voilà. On disait... Je crois que c'est Bloch ou Fèvre. Enfin, c'est anal, en disant l'histoire qui sert, c'est l'histoire serve. Et là, on a une histoire qui sert, l'histoire romaine, en tout cas, l'histoire qu'on a retenue, c'est l'histoire serve de Tacite et des autres. Ce qui n'empêche, parce qu'ils n'enlèvent rien, de titres livres aussi, qui reconstituent l'origine de Rome et qui essaient de trouver en... Enfin, une coïncidence entre Rome et l'Olympie, et la naissance des Jeux Olympiques. Donc, c'est des historiens qui ont un culte à la fois des origines, d'une part, qui sont liés d'une manière ou d'une autre avec la forme de religion romaine. Et, troisièmement, avec cette idée de faire la géographie, donc sanctifier aussi, c'est une manière de sanctifier le prince. Alors, dans les épopées, on peut parler de Virgile aussi, qui a fait l'énéide, c'est-à-dire l'histoire de la fuite de Henné, de Troyes, qui arrive dans le sud de l'Italie et qui va fonder Rome ensuite. C'est un poème, c'est un poème. Voilà. Donc, c'est un poème poétique, voilà. À l'époque, c'est... Voilà. Les poètes sont quelque part historiens, parce qu'il n'y a pas un diplôme, effectivement, qui reconnaîtrait les uns, empêcheraient les autres. Mais on est dans ce que moi j'appelle, après l'épopée grecque, l'épopée grecque, donc la prosopopée romaine, c'est-à-dire la prosopopée, c'est la prosopographie, c'est écrire des cursus, des carrières, montrer un tel, voilà, il a commencé là, il s'est élevé à force de... Ça, c'est pour les hommes politiques, c'est pour Virgile, voilà, ça concerne... Mais ça, c'est ce qui va être gravé dans les pierres, dans les édifices, voilà. C'est comme ça qu'on permet de retrouver, d'en connaître un peu plus que seulement ce que... les historiens connaissent, ou ce qu'on a bien voulu dire, les historiens de l'époque, voilà. Alors, je me fais une réflexion aussi par rapport au fait d'écrire l'histoire, ça c'est un problème dans l'histoire des religions, par exemple, ou dans l'histoire de l'art, c'est que toutes les civilisations n'ont pas accordé la même importance au fait de dater. Chez les mayas, par exemple, il y avait énormément de glyphes avec des dates très précises dans un système très différent du nôtre, mais c'était dater. Et par exemple, en Inde, ou dans d'autres civilisations, où on était plus dans le temps du mythe, dans la répétition, il y avait moins cette idée d'avoir une historiographie. Mais en Occident, en tout cas, dans le monde grec et romain, c'est important. Chez les celtes, il n'y avait pratiquement pas de culture de l'écrit, et là, donc, on peut se dire que, voilà, en tout cas, ça commence beaucoup à travers les grecs et les romains, parce que peut-être qu'ils ont cette idée d'une civilisation par-dessus l'ordre naturel. Oui, parce qu'il y a eu de la destruction. C'est qu'il y a eu de la destruction. C'est par exemple que les celtes, que les romains appelaient Gaulois, ont écrit, et souvent écrivaient en langue grecque, voilà. Mais ce n'était pas une écriture de commerce, enfin, telle qu'on l'a conservée, mais moins une écriture de pouvoir. Les druides n'étaient pas censés, pour protéger leurs secrets, ne pouvaient pas l'écrire, voilà. Donc, il y avait un enseignement oral, mais ça, c'est par Platon également. Voilà, les grecs, il y avait tout un enseignement oral de Platon qu'on a sans doute perdu dans son avant de ligne, parce que la tradition orale, normalement, a s'aluté. Voilà, mais il me semble que l'historiographie, elle est quand même plus typique des civilisations urbaines, avec une technique, avec... C'est dans la conservation, avec des archives, voilà. Et l'archive, c'est le nerf aussi de la mémoire. Ok, bon, nous voilà arrivés à la fin de la première période, sur l'Antiquité. On va faire une première pause.